— Bernard-Henri Lévy est l'invité d'iTélé ce matin. Bonjour. — Bonjour. — Et merci d'être avec nous. Je voudrais vous montrer tout de suite, parce que c'est ce qui est le choc de l'information ce matin, évidemment la une de Libération, l'attentat auquel Paris a échappé le 14 juillet, visiblement, d'après les informations de Libé, et d'après surtout les témoignages recueillis par les ex-otages, les ex-journalistes, les journalistes ex-otages en Syrie. — Quel est votre sentiment en découvrant cette une ? Est-ce que c'est de l'effroi ? Est-ce que c'est au fond le sentiment que... Puisqu'on nous explique qu'on ne peut pas faire grand-chose contre ces personnages qui sont des loups solitaires, une espèce de résignation ? — On peut pas faire grand-chose. D'abord, on a fait. On a déjoué cet attentat. Il n'a pas eu lieu. La police française... — Parce qu'il a été arrêté après l'attentat contre le musée juif de Bruxelles. — Après la tuerie de Bruxelles, voilà. Je crois pas aux loups solitaires. Ça, ça veut rien dire. Enfin j'ai un peu travaillé sur les réseaux djihadistes à l'époque de mon livre sur Daniel Pearl. Et il n'y a pas de loups solitaires. C'est une organisation mafieuse, des organisations de gangsters qui se servent de la religion comme un fer-valoir et qui sont extraordinairement structurés. Donc il n'y a pas de loups solitaires. — Arrêtons avec ce mythe plus ou moins romantique. C'est des gangs. — C'est des gangs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accélérer l'action contre les djihadistes, l'État islamique ? — Est-ce qu'il faut frapper maintenant ? Est-ce qu'il faut arrêter d'attendre ? — Écoutez, pour ce qui me concerne, je le dis depuis le tout premier jour, et je vois que ça commence à prendre forme, on est en face là d'une menace telle l'État islamique au Levant et les répercussions en Europe et dans le monde en général qu'on ne peut plus attendre. Il faut en effet liquider ce foyer d'horreur, ce foyer de barbarie, bien sûr. — Par une opération militaire, celle que j'ai demandée il y a déjà plusieurs semaines et qui est en train de prendre forme, dont certains pays arabes prendraient le leadership, l'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats, et dont l'Amérique, la France, l'Angleterre. — Mais ça va jusqu'où, selon vous, cette opération ? Est-ce que ça va... Parce qu'il faut être concret au bout d'un moment. Est-ce que ça va jusqu'à des troupes au sol ? Est-ce que... De quoi on parle précisément ? — Écoutez, moi, je ne suis pas stratège, mais je sais que des attentats comme le cas... Vous savez, James Foley, nous étions un certain nombre à dire qu'il y aurait d'autres décapitations. On l'a vu. Et je crois qu'il y en aura encore d'autres. Les récits que nous avons aujourd'hui de la situation des otages français dans leur geôle de raca, ces récits effrayants, l'un à qui on casse les doigts, le deuxième à qui on fait des simulations de noyade, l'exécution sommaire du russe, ce sont des gens sans pitié. Et l'industrie des otages va croître et prospérer. Et puis enfin, des attentats comme celui-là, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autre. Il y a des... Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a des projets de ce genre. Alors c'est peut-être le 14 juillet prochain, c'est peut-être le jour de Noël, c'est peut-être le jour de l'an, mais il y a des projets de ce genre. Donc il faut agir très fort. Je sais pas si c'est des... — Alors le problème, Bernard-Henri Lévy, vous le savez, je vais faire un raccourci, mais c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on intervient, que les Occidentaux interviennent, ce qui se passe après est pire. — Non. 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 On est... À chaque fois où ? On est intervenu... — En Irak. En Libye. Vous êtes bien placé pour le savoir. — Oui. Mais en Libye, c'est bien moins pire qu'en Syrie. Écoutez, moi, je veux bien faire le bilan de l'intervention en Libye. Attendez. Le bilan de l'intervention en Libye, c'est le chaos et les milices. Le bilan de la non-intervention en Syrie, le bilan de la non-intervention en Syrie, c'est le chaos, les milices, les 190 000 morts et le djihadisme radical. — Est-ce qu'on peut se satisfaire du chaos, Bernard-Henri Lévy ? — Non. Mais on peut pas dire que c'est pire. Je veux juste qu'on soit précis. On peut pas dire que la Libye, c'est pire que la Syrie. — Alors écoutez, si vous le voulez bien, Laurent Fabius, qui a évoqué il y a quelques heures la situation, justement, en Libye. Il répond aux questions de notre envoyé spécial Olivier Ravanelou. Écoutez ce que dit Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. — Vous rappelez cette intervention. Elle avait été décidée par M. Sarkozy. À l'époque, nous étions dans l'opposition et nous avions soutenu le principe de cette intervention. Donc il faut pas que je sois hypocrite. Je pense que l'intervention était nécessaire parce que Kadhafi était en train de tuer son peuple. Et Kadhafi au pouvoir. Rester au pouvoir, ça aurait été la Syrie de M. Bachar el-Assad, 190 000 morts. Mais l'erreur, à mon avis, qui a été commise, c'est de ne pas suivre. Parce qu'il ne suffit pas d'intervenir. Il faut ensuite se préoccuper de l'évolution démocratique. Et ça n'a pas été fait. Et là, à mon avis, il y a eu une erreur de communiste. — Ben voilà. Écoutez. Le ministre des Affaires étrangères, comme souvent, parle d'or. Je souscris absolument à ce qui vient d'être dit. — Vous assumez cette erreur qui a été faite de ne pas suivre, de pas faire le suivi, je veux dire. Moi, je suis pas ministre des Affaires étrangères. Je suis pas président de la République. Et je suis pas responsable du fait qu'on n'est pas suivi. Il y a des États. Il y a des chefs d'État. Ça, c'est pas moi qui vais assumer l'erreur de l'absence de National Building. Moi, je n'ai pas cessé de le dire. Depuis la fin de la guerre de Libye, je l'ai dit. En France, aux États-Unis, j'ai fait des conférences, des émissions de télévision où je disais ce que vient de dire Laurent Fabius. — Ça suffit pas de faire tomber le dictateur. Il faut après reconstruire. Bon, voilà. J'ai pas été entendu. Mais là où il a raison, c'est de dire que l'alternative à la Libye, c'est la Syrie, c'est-à-dire dix fois pire. — Bernard-Henri Lévy, parlons de la situation en France maintenant. Vous qui êtes philosophe, écrivain, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que vous êtes une des têtes d'affiches de la rentrée avec cette pièce qui va démarrer demain. Hôtel Europe. Jacques Weber, ça sera au têtre de l'atelier. On en reparlera tout à l'heure dans quelques minutes. Ensuite, vous qui êtes philosophe, est-ce que si on essaie de prendre un tout petit peu de recul sur ce qui se passe aujourd'hui en France, à quoi ressemble la France de 2014 ? Est-ce que c'est la France des années 30, comme certains le suggèrent ? Est-ce que c'est la France pré-mai 68 ? Qu'est-ce qui se passe et à quoi on peut raccrocher l'histoire ? — À rien. Mais c'est un des thèmes de la pièce. C'est une pièce aussi beaucoup sur la France. Et elle ressemble... Il y a un climat très, très étrange. Un climat qui, par certains côtés, bien sûr, ressemble aux années 30. J'ai écouté Marine Le Pen hier. Ce ton factieux, cette vulgarité, cet appel à la démission, ces applaudissements gras quand elle insulte la classe politique. Tout ça, évidemment, ça rappelle les années 30. Après, on a l'impression de marcher sur la tête. Ce secrétaire d'État qui ne payait pas ses impôts, cette opposition qui ne veut surtout pas le pouvoir, ce chef de l'État humilié, sali par une espèce de messaline aux petits pieds qui écrit ce livre que vous savez. Donc on est dans un pays tout de même extrêmement étrange avec, je sais pas, une espèce d'hémorragie. — Vous croyez que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, comme le dit Manuel Valls dans son discours hier ? — Écoutez, je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas. Mais je suis bien obligé de constater que tout ce que je viens de vous dire là, le ministre qui paye pas ses impôts, la première dame qui publie un bouquin... Je voyais encore ce matin... — Quoi ? Ça fait monter l'extrême droite, Valérie Trier-Valeur ? — Mais naturellement. Cette espèce de discrédit, cette façon de nous dire qu'un chef de l'État de gauche, en vérité, détestait les pauvres, était un hypocrite, etc. Comment voulez-vous que ça ne fasse pas monter l'extrême droite ? Tout ce déballage de soi-disant hypocrisie, double langage et duplicité, ça ne peut faire monter que l'extrême droite, même s'ils sont pires. Moi, je dis toujours que le parti le plus corrompu de... Le parti... Enfin où il y a le plus de malfrats, où il y a le plus de malhonnêtes gens, c'est le Front national. On l'a vu au moment des élections municipales. On avait fait à la règle du jeu toute une enquête sur les candidats, le paysiste, au municipal, qui avaient des emmerdements avec la justice. Ils étaient très très nombreux. Mais ils ont une espèce d'image de monsieur propre ou de madame propre qui bénéficie de toutes ces turpitudes étalées de jour en jour. Vous faites quoi, Bernard-Henri Lévy, si Marine Le Pen arrive au pouvoir ? Je fais ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Je me bats. J'entre en opposition assez forte. Et je consacre les quelques années qui me resteront à vivre, parce que j'espère que ça ne sera pas cette fois-ci. Mais à me battre contre cela, qui sera une honte pour mon pays. Le vrai problème, ce n'est pas tellement que c'est... Moi, je ne dis pas que c'est des fascistes. Je dis surtout que c'est des gens... Enfin, ils mettront le pays par terre. Ils n'ont pas l'ombre d'un programme. C'est des gens pas sérieux. Ils sont en tête aux élections européennes. Ils sont... Elle est donnée en tête dans... Dans trois régions, quatre régions. Et dans de nombreux sondages présidentiels et même gagnantes. À ça, François Hollande, est-ce qu'au fond, ce n'est pas l'échec de tous ceux qui ont combattu le Front National depuis si longtemps ? Et donc aussi un peu le vôtre. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Quand nous combattions le Front National, comme vous dites, quand nous le combattions, quand nous tracions une ligne de démarcation, quand il y avait du monde pour dire cordon sanitaire, ils n'étaient pas à 25 ou 30 %. C'est depuis qu'on le banalise qu'il monte. Ce n'est pas la diabolisation qui fait monter le FN. C'est la banalisation qui fait monter. Regardez aujourd'hui, tous ces derniers jours, quelle est la nouvelle question qu'on pose à Marine Le Pen ? Que feriez-vous si vous étiez au gouvernement ? Est-ce que vous êtes prête à cohabiter avec François Hollande ? Et voilà ce qui accrédite, ce qui crédibilise l'hypothèse d'une arrivée aux portes de pouvoir et donc qui l'a fait monter. Mais à l'époque, par exemple, de l'SOS Racisme, à l'époque de Julien Drey, Arlem Désir et moi-même et Simone Signoret et Coluche, en ce temps-là, le FN était contenu à 10-12 %. Ce qui a changé, c'est qu'avant, c'était Jean-Marie et maintenant, c'est Marine Le Pen. Ça a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que Marine Le Pen est encore pire que Jean-Marie Le Pen à bien des égards. D'abord, elle a moins de talent, mais surtout, elle est sur tous les sujets sensibles. Elle est au moins aussi douteuse que son père. Non, ce qui a changé, c'est la vigilance qui s'est éteinte, qui s'est arrêtée. – Bernard-Henri Lévy, vous êtes toujours un homme de gauche. – Oui. – Diriez-vous que vous êtes un socialiste ? – Non, je n'ai jamais été socialiste. Dans mon tout premier livre, il y a 35 ans, « La barbarie à visage humain », il se terminait par quelque chose du genre, « Je rêve d'un dictionnaire de l'an 2000 où on dirait socialisme non masculin né en 1948, né à Berlin en 1948, mort à Paris en 1968. » Pour moi, le socialisme, c'est un vieux truc. Je pensais déjà qu'il était mort en 60... – Là, vous êtes prêt à écrire la suite du... Vous savez, le grand cadavre à la renverse ? – Oui, j'avais raison. – 2007, 2008 ? Vous pouvez écrire le tome 2, là. – Je n'ai même pas besoin d'écrire le tome 2. Le tome 1 est absolument valable. Bernard-Henri Lévy, invité spécial d'ITL ce matin. On vous retrouve juste après le journal de 9h pour évoquer donc la pièce « Hôtel Europe » avec Jacques Weber qui s'apprête à livrer une prestation que ceux qui ont déjà vu les filages, comme on dit, les répétitions, qualifient de charismatiques, d'extraordinaires. On se retrouve donc dans quelques instants. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada